Salut, c'est Trado. Voilà mon commentaire pour Poncin-Yotte. Alors, la valeur n'est vraiment pas facile à trader parce que nous sommes dans un vaste triangle de consolidation vert qui amène le cours à faire des rotations à l'intérieur. Alors, le mieux qu'il y a à faire dans ce genre de situation, c'est sans doute de trader les rotations. Donc, c'est un trading qui est assez particulier. De manière générale, nous voyons que nous sommes à l'intérieur d'une grande fourchette bleue d'Androus dont la médiane attirerait les cours au minimum vers 2,40 si cette fourchette s'avérait effective. En effet, les médianes de fourchette d'Androus sont très souvent ralliées. De manière plus large, on voit que nous sommes confinés à l'intérieur d'un tunnel qui a rarement été vaincu en clôture, même s'il a été transpercé en séance. C'est le tunnel 0,83 à 1,82 euros qui cantonne les cours. On regarde, en termes de théorie de Weinstein, nous sommes en phase 2. Il y a une vidéo là-dessus. Et en vertu du fait que nous soyons en phase 2 de Weinstein, normalement, seuls les trades haussiers devraient avoir droit de citer. Les indicateurs techniques sont très mitigés, puisque si le MACD montre une orientation plutôt favorable, puisque le MACD est au-dessus de son signal, ce n'est pas du tout le cas du stochastique qui est plus nerveux et qui, par contre, lui, est en dessous de son signal. Le momentum tente d'envoyer un signal positif, puisqu'il est supérieur à 0, mais il flirte avec la zone de neutralité et manque sérieusement de conviction. Alors, comment trader la valeur ? Je pense, comme je l'ai dit en début de vidéo, que c'est dangereux de trader une valeur comme ça, à moins de faire des swings, à savoir, on joue les rotations à l'intérieur du triangle. Alors, si vous êtes plutôt haussier sur la valeur, si vous pensez que le plus beau reste à venir pour cette action, je vous conseille d'acheter au plus près possible du bas de la fourchette bleue d'Androus, vers les 1.17, 1.18, avec un stop-loss en cas de clôture en dessous de cette médiane bleue, donc au cas où elle serait rompue en clôture. Vous pouvez également jouer la sécurité en étant long le plus près possible de la base du triangle vert, avec un stop-loss en dessous de 0.76, l'objectif étant une rotation dans le triangle vert, c'est-à-dire un retour sur 1.73. Maintenant, si vous pensez que cette valeur puisse être shortée, eh bien, ce que vous avez de mieux à faire, c'est de faire exactement la même chose, mais dans l'autre sens, à savoir, essayer de shorter la valeur au plus près du haut du triangle vert, en espérant un retour sur le bas du triangle vert, avec bien sûr un stop-loss en cas de clôture au-dessus des 1.82, qui montrerait que le scénario baissier prend du plomb dans l'aile. Voilà, personnellement, je vais préférer l'option haussière, donc rentrer long le plus près possible de la base du triangle vert. Très bien, bonne semaine et bon trade !